Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette dorénavant traditionnelle e-présentation des membres de la CCIFrance Suisse, où nous avons pris l'habitude de vous présenter les parcours et les attentes des membres de notre réseau d'affaires. Alors j'espère que vous avez tous bien commencé l'année, de notre côté à la CCIFS, nous ne chômons pas, la liste des événements programmés est longue et nous croisons les doigts pour que toute cette énergie dépensée à les préparer porte effectivement ses fruits à partir du mois de mars à vos agendas, il y aura un beau programme à suivre. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle à vous qui nous suivez quelques règles du jeu pour cette présentation, elle est donc enregistrée, elle sera diffusée en replay sur nos canaux de communication, j'invite tous les participants à couper leur micro et leur caméra pour ne pas parasiter les présentations et je vous invite également à renommer vos profils si ce n'est pas encore fait avec vos noms, prénoms et éventuellement le nom de votre société afin que nous puissions bien vous identifier et que nous puissions vous répartir dans les sous-groupes pour la partie réseautage qui se passe en deuxième demi-heure. Vous avez la possibilité de poser vos questions à nos intervenants tout au long de la manifestation via le chat et je les prendrai au fur et à mesure. Une fois les présentations faites, nous aurons un moment de réseautage en groupe de discussion en petit comité pendant à peu près une vingtaine de minutes. Il vous suffira juste d'accepter la notification qui s'affichera sur l'écran et vous serez redirigé dans la salle de discussion. Pareil à la fin, ça se fera automatiquement. Laissez-vous guider. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois représentants de sociétés très différentes et nous allons commencer avec Wild Solution et avec Vivian Mériguet que j'invite à prendre la parole. Bienvenue Vivian. Oui, bonjour. Merci Émilie pour l'introduction. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Vivian Mériguet, je suis le fondateur de Wild Solution. Je vais bien la slide après si possible. Merci. Donc, on est une agence web 360 basée à Genève et ailleurs aussi dans le monde parce qu'on a cinq bureaux, 30 collaborateurs et on est vraiment orienté web. On accompagne, on aide les marques et les PME à améliorer leur performance en ligne. Donc, ça peut être faire de la vente de biens et services pour tout ce qui est e-commerce. Ça peut être collecter des prospects pour alimenter la Salesforce derrière des entreprises, augmenter la notoriété d'une marque, créer la notoriété d'une marque pour des PME ou des startups, créer du contenu adapté au web et aux différents réseaux et derrière, utiliser les bons canaux pour les amplifier. Donc, on a un regroupement de 30 experts avec trois piliers principaux. Donc, toute la partie créative, donc on a des designers, on a des développeurs web, donc on peut faire des sites vitrines, on fait des sites de e-commerce également. Les métiers du référencement, donc présents sur les moteurs de recherche, sur Google, dans les différentes langues, à la fois les logiques organiques avec toute la partie création de contenu et les logiques de paid, où on va acheter des mots-clés à Google. Et troisième gros pilier de nos services, c'est tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, donc avec toute la partie création d'une ligne éditoriale, la partie design, copywriting, toute la partie amplification. Vous savez qu'on peut faire des publicités aussi sur les réseaux sociaux, donc l'Inding quand on est sur du B2B, TikTok, Facebook, Instagram, quand on est sur des logiques retail avec des résultats qui peuvent être très intéressants. Et tout ce qui est marketing d'influence, alors un petit peu plus niche en Suisse, un marché qui est un peu plus compliqué sur la partie influence marketing, mais qui peut être très intéressant sur des logiques un petit peu plus internationales. Voilà, je vais bien la slide après. S'il vous plaît. Donc pour me présenter rapidement, je suis lyonnais, un mélange lyonnais au Savoyard. Je suis tombé dans le web assez rapidement en 2008, où j'ai monté une première agence à Lyon avec un modèle un peu différent où on créait des projets dans différentes industries, on amenait du trafic et derrière on le monétisait. Je suis parti en Asie, à Hong Kong en 2011, où je suis resté neuf ans là-bas. C'est là-bas que j'ai créé le premier bureau de White Solution. Donc ça, c'était en 2014. Et ça m'a permis de travailler sur plus de 200 projets sur ces huit dernières années. Alors dans des industries différentes, objectifs différents, logiques différents, c'est vrai qu'on est sur des métiers où les marques ne vont pas forcément avoir les mêmes besoins. Et donc le but, c'est vraiment de réussir à s'adapter rapidement. Et voilà, évidemment, j'ai la chance d'avoir une super équipe derrière et d'évoluer avec eux. J'ai l'habitude de faire des conférences, j'ai l'habitude d'accompagner des entreprises, les services marketing des entreprises ou uniquement le fondateur derrière pour les accompagner dans leur transformation digitale et faire qu'on réussisse à atteindre les objectifs de la marque. Voilà, donc n'hésitez pas à m'inviter sur LinkedIn, j'ai mis mon petit lien. Je fais bien la slide d'après si c'est possible. Merci beaucoup. Alors la CCI, on est très CCI à White parce qu'on est aussi membre à Hong Kong, à Singapour et évidemment à Genève. C'est la première chose que j'ai fait en arrivant. On a toujours énormément collaboré avec les CCI, on a fait des conférences, on a accompagné les différents membres. Donc j'ai toujours été impressionné par le travail que faisaient ces organisations et ça permet vraiment quand on arrive dans un pays de créer du réseau. Donc évidemment, ce que j'attends, c'est de rencontrer des marques, de continuer de rencontrer des marques, ça fait déjà deux ans que je suis là. Et puis, si je peux aider sur tout ce qui est sujets digitaux, n'hésitez vraiment pas à me solliciter. On travaille beaucoup avec des partenaires aussi qui vont être complémentaires sur les métiers. Ça peut être des agences orientées médias, PR, offline, des créatifs, photos, vidéos. Voilà, donc ça permet de tisser des liens, de mettre en place des sujets de prescription d'affaires. Et aussi le mentorat, c'est vrai qu'à Hong Kong, j'étais accompagné par des personnes un petit peu plus seniors. Alors maintenant, je vais commencer à entrer dans les seniors, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui sont plus expérimentées. Et j'aimerais bien, c'est un de mes objectifs sur 2022, prendre du temps avec des gens plus seniors pour qu'ils puissent un petit peu m'accompagner aussi. Voilà la slide d'après. Merci beaucoup. Alors 2022, comme vous devez en entendre parler un petit peu partout, nos métiers sont en train de changer très, très vite. On parle partout du web 3.0 qui remplace le 2.0. Alors pour mémoire, le 1.0, c'est les années 90-2000. C'était simplement sur le web, le web publiait du contenu avec une URL. C'était le début déjà d'une énorme révolution. Il y a eu ensuite les années 2010, qu'on résume au web 2.0 avec l'avènement, l'explosion des réseaux sociaux. Et en fait, l'utilisateur qui se met à créer du contenu. Donc ça a énormément changé nos métiers. On doit de plus en plus passer par l'utilisateur. Et aussi une uberisation de l'économie à cause du web, avec des plateformes comme Uber, comme Airbnb, qui ont énormément transformé l'économie réelle aussi à côté. Donc ça a été une vraie révolution. L'avènement des GAFA aussi. Et le web 2.0, c'est ce en quoi on est en ce moment. C'est vraiment une centralisation de la data auprès des GAFA. Et le web 3.0, dont on entend parler énormément depuis quelques mois, donc déjà avec le rebranding de Meta, c'est justement la décentralisation. Et ça, ça va être une nouvelle révolution. Alors ça va prendre du temps, on n'y est pas encore dedans. On est vraiment au début des changements. Mais il faut s'attendre à des nouveaux changements complètement extrêmes de nos métiers. Le web 3.0, c'est la décentralisation. Ça va entraîner avec la blockchain la disparition des tiers de confiance. Donc ça, il va falloir être prêt. Et nous, un de nos défis dans nos métiers, c'est de s'adapter à ces changements qui vont à 100 à l'heure, faire d'abord un travail d'évangélisation. Donc là, on accompagne des marques sur de la réflexion en amont. Là, pour l'instant, c'est le web 3.0, la metaverse, les NFT. On est dans une situation un petit peu de far west, comme au début du bitcoin, au début du web. Ça part un peu dans tous les sens. Mais le but, c'est un peu de cadrer les marques, de voir les premiers pas qu'elles peuvent mettre dedans. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a déjà des marques qui sont à 100 à l'heure, Nike, Carrefour. Il y en a d'autres qui hésitent, ne savent pas trop comment appréhender les différents réseaux. Donc, nous, on essaye de s'entourer des bonnes personnes et de développer une offre qui va permettre de progressivement, petit à petit, et surtout, la règle d'or souvent dans le web, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, les marques, plus elles vont y aller tôt, plus elles vont avancer leur pion, plus elles seront puissantes derrière. Donc, voilà un petit peu nos enjeux de 2022. C'était déjà à la fin de 2021, mais là, on est à 1000 à l'heure là-dessus. Et on est en train d'adapter, de transformer nos offres, alors partout d'un coup, mais pour qu'on puisse répondre à ce monde de demain. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. Je crois que j'ai tenu 8 minutes. Vous êtes formidable. Bravo pour la gestion de votre temps, Vivian. Et merci pour les compliments que vous avez faits sur le réseau CCI France International. On vous remercie pour votre confiance. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez dit que vous travaillez avec des sociétés de plein de tailles différentes. Est-ce que vous avez des secteurs d'activité de prédilection, ou vous êtes complètement multisecteur ? Est-ce que vous avez des références phares ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, alors je pourrais envoyer un petit deck après avec des questions dans la foulée, mais c'est vrai que nos métiers s'adaptent un petit peu à… Enfin, qui n'a pas besoin de web en 2022 ? Après, on a quand même des industries qui reviennent. Tout ce qui est finance, assurance, investissement, c'est un petit peu des classiques. On a un gros portfolio F&B historique, alors même si c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, F&B tourisme, un petit peu plus compliqué ces dernières années, mois. Et évidemment, les classiques fashion et cosmétiques. Et ça nous arrive aussi de beaucoup, même sur des logiques B2B, de travailler dans ce qu'on appelle des niches marchés. Et ça, c'est très intéressant, notamment au référencement, quand une marque arrive et que c'est un petit peu vierge, le terrain est vierge, les mots-clés ne sont pas encore travaillés, les audiences ne sont pas encore travaillés. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a très rapidement des résultats. Donc, même sur des métiers très niches, avec des mots-clés très niches, on arrive à faire des choses intéressantes. Et alors, c'est quoi la grosse différence, votre USP, par rapport aux autres prestataires dans votre domaine ? Alors, je pense qu'une de nos forces, c'est vraiment d'avoir une offre, pour le coup, complète, très 360 sur la partie web. Donc, on ne va pas aller sur tout ce qui est offline, sur tout ce qui est création de contenu offline. Mais sur le web, on est vraiment 360. Donc, l'intérêt de la marque pour venir chez nous, c'est qu'on va pouvoir activer les différents leviers avec des personnes vraiment expertes et spécialisées là-dedans. Il y a certaines agences qui vont être purement ultra spécialisées, SEO ou purement social media ou tel réseau. Nous, on arrive à être vraiment 360. Et je dirais que je pense que ce qui fait notre force première, c'est l'ADN de l'agence, qui est qu'on vient quand même vraiment du monde de la startup. On sait ce que c'est qu'un franc, dépenser un franc, on sait ce que c'est qu'un ROI. On sait se mettre dans les chaussures de nos clients et comprendre leurs problématiques, à qui est-ce qu'ils veulent parler. Et je pense que ça, ça fait notre grande force et ce qui fait qu'on a une jolie croissance organique depuis 2014. Super. Merci beaucoup, Vivian, un généraliste du web qui travaille en mode agile. Bien résumé. C'est parfait. Je vais vous la reprendre. Écoutez, en tout cas, je l'imagine que dans votre groupe de discussion, il y aura des débats assez intéressants sur le web 3.0 et le Far West actuel. Je n'y serai pas, mais avec plaisir pour le reprendre offline en tout cas. Merci infiniment, Vivian. Et voilà, la fashion, c'est un des secteurs d'activité que vous avez énoncés et qui me permet de faire la transition avec notre prochaine intervenante et Selma Galland, qui va nous présenter le groupe et son évolution en Suisse. Bonjour, Selma. La parole est à vous. Bonjour, Émilie. Bonjour, tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction et merci, Vivian, pour avoir introduit l'aspect fashion. Je suis toute jeune à la CCI. Je découvre un petit peu tout le monde. Je participe depuis très peu aux événements, aux rencontres. J'ai hâte de rencontrer la plupart des membres. Pour vous présenter un petit peu, Étam, je pense que tout le monde connaît, mais pour faire un petit retour en arrière, Étam, marque française, expert corsetier depuis 1916. Donc, ça fait un petit moment. Donc, le groupe Étam comprend la marque Étam. Maison 123 pour la partie prêt-à-porter féminin plutôt haut de gamme. La petite marque de lingerie plutôt jeune, Undies. Livy et Isé, les deux dernières marques qui nous ont rejoints depuis peu. Et en Suisse, Étam, eh bien, depuis 2012, on a ouvert nos premiers corners avec Manor, donc qui reste notre partenaire historique, donc avec Genève et Lausanne. Et en 2018, donc on s'est dit, on va accélérer nos développements en Suisse. Donc, on a ouvert nos premiers magasins avec Lausanne en centre-ville et puis le centre commercial Balixer. Et le gros boom qui a eu lieu en 2020, donc malgré la situation qu'on connaît tous, Étam a réussi à accélérer son développement et on a racheté du coup la marque Nafnaf. Donc, la Nafnaf n'existe plus en Suisse. Et on a transformé tous les points de vente Nafnaf en Étam et Undies. Et donc, on s'est retrouvés à septembre 2020 avec une dizaine de magasins. On a agrandi également le parc des corners Manor avec huit corners. En 2021, donc fin d'année 2021, en décembre, on ouvre notre premier flagship à Genève Confédération. Donc, si vous connaissez le fameux centre Confédération à Genève qui a finalement terminé par ouvrir, pas totalement. Nous, on a réussi à avoir un super emplacement, l'emplacement numéro un dans ce centre. Et bien évidemment, les résultats sont là. On a réussi avec ce magasin à être numéro un Étam à l'international, sans compter la France. Donc, on est plutôt fiers de cette ouverture. Et on a pu célébrer d'ailleurs, pour la petite parenthèse, l'ouverture avec quelques membres de la CCI qui nous ont aidés pour créer un événement autour de cette ouverture. Donc, on a été vraiment ravis. Donc, en récap, Étam Suisse, c'est 2012, deux corners, 2018, cinq corners et deux magasins, 2020, 12 magasins et huit corners, et 2021, 13 magasins et huit corners. Et on a également le web qui est en pleine explosion avec notre site, ettam.ch, et également une partie sur le web de Manor. Voilà pour le groupe Etam. Prochaine slide, merci. Donc, moi, c'est Selma Galland. J'ai adopté la Suisse, et je pense que la Suisse m'a adoptée depuis bientôt dix ans. Donc, moi, je suis diplômée de l'ISSEC Business School originaire de Toulouse. J'ai commencé ma carrière à Paris, et puis actuellement en Suisse. Donc, en 2014, j'avais rejoint un groupe calzedonien avec la marque Intimissimi, qui est notre concurrent direct aujourd'hui. J'étais en charge essentiellement de la partie romande en Suisse pour Intimissimi, et une partie de la Suisse alémanique avec Berne et sa région. En 2018, j'ai fait un petit crochet par la maison Gucci pour l'entité Horlogerie et Joaillerie en travel retail, donc un secteur très particulier. Et je crois qu'à ce moment-là, les étoiles étaient plutôt bien alignées parce que je décide de quitter Gucci fin 2019, début 2020 pour rejoindre Etam. Et d'un coup, la crise du Covid, les aéroports ferment, les bateaux de croisière ferment. Donc, le business du travel retail, c'est un petit peu cassé la figure à ce moment-là. Et donc, j'ai rejoint Etam en janvier 2020. Et donc, depuis, je suis en charge de développer Etam et un petit peu les marques qui font partie du groupe, donc Mézons 123 et Ondes, où je les aide un petit peu sur un petit peu de la reconnaissance sur le marché, un peu la présence digitale sur les réseaux sociaux. Mais essentiellement, mon travail, c'est d'être en charge du business Etam Lingerie en Suisse. Prochaine slide. Alors, comment ? Donc, oui, notre objectif, bien évidemment, c'est comment devenir leader de la lingerie en Suisse. Alors, peut-être que vous connaissez peut-être pas, mais la Suisse est un tout petit pays, mais avec un nombre assez dingue de marques de lingerie. Donc, des marques historiques de type Calida, de type Triumph, qui sont des marques suisses. Donc, on se rend compte que les Suisses se sont très rattachés à leurs marques depuis tout jeunes. Donc, typiquement, Calida. Dès qu'on est enfant, on achète Calida et dès qu'on est très, très vieux, on continue à acheter Calida. Donc, comment on va arriver à changer un petit peu cette mentalité ? On a quand même une ambition de passer d'une vingtaine de points de vente à 35 points de vente d'ici 2025, avec un gros, gros, gros focus sur la Suisse alémanique, vu qu'aujourd'hui, la Suisse romande, on est quasiment présent dans toutes les villes principales. On a aussi tout un travail d'omni-canalité à faire avec notre site. On a fait aujourd'hui, pour vous donner une idée, on était sur, allez, 1, 2 % de chiffre d'affaires avant le Covid fait avec notre site web. Aujourd'hui, on approche les 15 % du chiffre d'affaires fait avec le site web. Donc, l'idée, c'est de continuer cette omni-canalité avec aussi un lien entre les magasins et notre site web. On commence à équiper nos magasins d'écrans connectés en cabine, par exemple, qui pourront aider les clientes à être en contact avec l'hôtesse de vente du magasin, mais également avec le site web pour voir la disponibilité des produits. Mais du coup, pour faire tout ça, il faut qu'on travaille notre notoriété, notre image de marque et notre brand awareness beaucoup sur la Suisse alémanique. C'est vrai qu'en Suisse romande, on parle d'ETAM, quasiment tout le monde nous connaît. Si on ne nous connaît pas, on nous découvre très rapidement. Et en Suisse alémanique, malheureusement, on ne nous connaît pas encore. Pour se développer en Suisse alémanique, il faut qu'on travaille en amont la brand awareness et ensuite, on pourra ouvrir. Donc, on a quelques projets sur 2022 qui commencent à se concrétiser et puis, de toute façon, le plus gros qui va arriver, ça va être pour 2023. Mais là, j'ai vraiment une année pour travailler notre image de marque sur la Suisse. Next slide. Donc, nos attentes au niveau de la CCI, bien évidemment, c'est de la mise en relation avec des potentiels bailleurs, des centres commerciaux. On sait que c'est un milieu plutôt fermé. Il faut avoir les connaissances, il faut avoir les bonnes personnes qui nous aident à négocier les loyers. On connaît en Suisse, les loyers sont très, très chers. Donc, il y a un impact assez important pour nous, en tout cas, sur les magasins. Un accompagnement également dans la construction de l'image de marque. Beaucoup sur la Suisse germanique. J'en parle beaucoup de la Suisse alémanique, mais c'est vrai que ce n'est pas notre point faible, mais c'est le point sur lequel on doit travailler. Donc, bien évidemment, ouverte à des conseils pour aller à la conquête de cette Suisse alémanique. Éventuellement, des mises en relation et des discussions autour du recrutement du personnel. Aujourd'hui, le recrutement, il se fait plutôt via notre site Global Etam, mais localement, on est à la recherche de personnels locaux qui comprennent le marché local, qu'on arrive à rendre fidèle à la marque. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler avec du turnover de personnel, c'est dommage parce que former, vous savez, je pense que vous savez tous, former du personnel, ça coûte beaucoup d'argent et du coup, l'idée, c'est de les fidéliser à la marque pour qu'ensuite, ces personnes puissent fidéliser nos clientes et également, des discussions sur un accompagnement sur un projet de franchise sur la Suisse, donc comment éventuellement Etam pourrait ouvrir des franchises en Suisse et ça passerait éventuellement via moi. Donc, c'est un sujet que j'ai mis un petit peu à la fin. J'en ai un petit peu abordé il y a quelques temps avec des ventes de la CCI, mais voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'aimerais lancer des discussions autour de la franchise sur la Suisse. Je n'ai pas suivi, Émilie, le temps, donc je ne sais pas si je suis… Vous êtes exceptionnelle, c'est 8 minutes maintenant, donc bravo. Non, je crois que, je le dis à tous nos auditeurs, c'est vrai que je suis très pointilleuse sur le temps en bonne Suisse, mais ça porte ses fruits, du coup, on a le temps pour quelques questions, donc c'est formidable. Merci Selma, déjà bravo pour cette croissance et aussi les objectifs, ils sont ambitieux. Alors moi, évidemment, je suis à votre dispo pour aller attaquer la Suisse alémanique, c'est un petit peu mon credo, donc je pense qu'on a des choses à faire ensemble et avec plaisir. En vous écoutant, vous m'avez dit, vous avez dit la Suisse vous a adopté, c'est quoi le principal défi en fait, quand on veut développer la Suisse et au contraire, est-ce qu'il y a des points en Suisse que vous trouvez plus positifs par rapport à la France ? Alors, je vais… On ne va pas comment… On ne laissera le positif pour après, je commence pour… Ce n'est pas un côté négatif, mais je pense que l'erreur que font les marques, c'est d'arriver et de faire un copier-coller. Donc, on est une marque française, on se dit, bon, très bien, en Suisse, ça parle français, on va copier-coller notre concept français, ça va fonctionner et en fait, pas du tout. Donc, il faut vraiment faire du local et moi, depuis deux ans, c'est un petit peu ma bataille, c'est vraiment faire du local, construire des partenariats locaux donc avec des marques locales. Je travaille beaucoup avec des marques de cosmétiques, typiquement, qui sont basées en France. J'essaie de trouver aussi des personnes, on va dire, des célébrités entre guillemets plutôt locales. L'année dernière, on a fait un petit partenariat avec la skieuse Sarah Hofflin qui est actuellement à Pékin pour les Jeux de Pékin et du coup, Sarah était un visage pour Etam et hier, sur notre page Instagram par curiosité, vous irez voir, il y a son interview pour un projet qui s'appelait Femmes culottées et du coup, c'est un projet qui a beaucoup plu parce que Sarah Hofflin est une skieuse freestyle suisse, représente la Suisse dans les différents jeux d'hiver et du coup, c'était super parce que c'est quelqu'un qui parle à la Suisse, que ce soit aux femmes ou aux hommes. Donc, elle a vraiment les deux profils qui la suivent et donc, je veux faire vraiment beaucoup de locales et on essaie de s'adapter, on essaie aussi d'adapter nos produits. On est en train aussi de changer nos tailles de soutien-gorge, par exemple. Ça ne parle pas aux messieurs, mais en Suisse, on parle de tailles différentes et du coup, on essaie d'équiper nos magasins avec des explications sur les tailles suisses pour que nos clients de Suisse se retrouvent et puis, on travaille beaucoup sur le digital avec les influenceuses locales qui sont beaucoup plus fortes du coup en Suisse que faire appel à des influenceuses françaises que certainement les Suisses ne connaissent pas. Et pour le côté positif et ce qui est incroyable et on le découvre quotidiennement, c'est qu'en Suisse, dès qu'on lance un produit particulier, ça fonctionne. Produit particulier, ça va peut-être vous étonner, mais l'été dernier, on a lancé une gamme de maillots de bain, c'était des maillots de bain de surf. On a lancé dans un magasin en Suisse, on a été magasin numéro un international, France compris, en vente, parce que qui dit Suisse, 1500 lacs, donc énormément d'espaces nautiques, les femmes ne trouvent pas le maillot de bain pour aller faire tous ces sports nautiques, du coup, nous, on a réussi à les équiper, donc ça a fonctionné. On a lancé la culotte menstruelle également, on est depuis maintenant quasi dix semaines, on est numéro un en Suisse de vendeur de culottes menstruelles, ce qui est exceptionnel par rapport aux autres produits. Et donc à chaque fois qu'on lance un produit, ça fonctionne, les Suisses sont très réceptifs, on arrive à communiquer autour sans forcément envoyer des newsletters à droite, à gauche, mais on arrive à plutôt bien communiquer et la cliente suisse est très réceptive, on en est très content, donc ça c'est vraiment un super point pour nous, c'est être réceptif à la nouveauté et à l'innovation. La Suisse, le premier pays au monde concernant l'innovation, donc vous avez touché le point, à mon sens, c'est la bonne voie. Bravo Selma, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous et puis j'ai reçu une petite remarque d'un de mes compères dans le public, effectivement à la chambre vous allez trouver un certain nombre de membres pour vous accompagner sur le recrutement, sur l'immobilier, donc ravie de pouvoir vous accompagner dans cette démarche, on en a accompagné quelques autres qui ces derniers temps ont connu de beaux succès, donc voilà, on espère pouvoir vous voir aussi au Beau Rivage Palace au mois de juin. Merci beaucoup Emile, merci à tous et à tout à l'heure. Merci à vous, à tout à l'heure en groupe de discussion, c'est temps maintenant de tâcher à la prochaine présentation et c'est Jean-Michel Domergue à qui j'invite à prendre la parole et qui va nous présenter Fréquence Suisse, c'est à vous Jean-Michel. Merci Emile, merci à la chambre de commerce France Suisse, toute l'équipe de Romain Durier pour cette belle opportunité pour mettre en avant Fréquence. Alors Selma, je vous propose que je vais vous accompagner sur la suite pour avoir des livraisons au top, il faut des véhicules au top et ça c'est mon job, voilà. Donc je vous propose le premier slide, Fréquence Suisse, donc c'est une marque qui n'est pas toujours connue sur la route parce que les véhicules roulent aux couleurs de nos clients. Donc le groupe Fréquence est leader en Europe de l'allocation de véhicules utilitaires et poids lourds, donc on va dire des véhicules industriels mais principalement on va parler de poids lourds. C'est 58 000 véhicules en Europe et une équipe de 2 800 collaborateurs. Fréquence Suisse, 15 ans d'expérience sur le marché, on a développé nos activités en juin 2006 avec le biais et le support de Romain Durier et de son équipe qui avait d'ailleurs trouvé l'installation des bureaux où je suis encore à ce jour sur Échandant donc à côté de Morges. C'est vraiment une relation étroite qu'on a forcément avec notre groupe qui est en groupe de France depuis 1944 et 15 ans en Suisse donc forcément Fréquence Suisse bénéficie énormément du support du groupe. Quel est le métier de Fréquence ? Il est résumé dans le logo que vous voyez à l'écran en anglais YouDry WeCare en bon français roulez nous faisons le reste alors le nous faisons le reste il est très complet il est présenté dans les petits pictogrammes on va acheter les véhicules on va les entretenir les dépanner mettre des véhicules de remplacement quand les véhicules sont immobilisés à la suite d'une case d'une panne on va les assurer on va gérer la sinistralité on en parlera un peu plus loin on va jusqu'à la formation des conducteurs donc c'est vraiment une prestation complète ça c'est ce qu'on appelle on va dire la location longue durée 90% de notre chiffre d'affaires on est actif dans plein de secteurs clés qui sont indiqués en bas à gauche dans l'environnement la construction les sociétés de transport bien sûr le déménagement les sociétés alimentaires les sociétés dans la santé on a des laboratoires avec qui on travaille en Suisse les marchés publics également Fricain Suisse c'est 20 collaborateurs présents en Suisse romande et en Suisse alémanique une équipe multilingue français suisse allemand et voilà on est vraiment entouré vers le service de nos clients le deuxième service c'est à peu près 10% de notre chiffre d'affaires selon les années c'est la location classique là les véhicules vous les voyez sur la route c'est marqué Fricain c'est la location pour toute durée pour répondre à des pics d'activité voilà je vous propose de passer au set suivant où je vais vous présenter rapidement mon parcours personnel donc moi sachez que je suis de formation commerciale donc commerciale dans le B2C qui est une école très rugueuse donc c'est la vente de produits au particulier quand on commence sa carrière là je peux dire qu'on apprend énormément dans ce métier là beaucoup de travail beaucoup être persévérant bien sûr c'est la clé du succès dans ces métiers ensuite j'ai rejoint le B2B d'abord dans l'industrie agroalimentaire où je vendais des produits à l'industrie liée aux artisans boulangers à l'industrie boulangère voilà en janvier 2000 donc une rencontre importante bien sûr à la suite de ma carrière c'est Fricain j'ai intégré en tant que commercial en Haute-Savoie l'agence d'Annecy pour développer la location longue durée alors forcément j'étais proche de Genève donc j'ai eu des relations avec des entreprises à Genève qui avaient besoin de véhicules en courte durée moyenne durée et en longue durée malheureusement on n'était pas du bon côté du lac donc on ne pouvait pas répondre à ces demandes donc j'ai commencé à travailler sur des business plans et au fil du temps avec la direction générale on a dit Banco on lance Fréquence Suisse donc en juin 2006 donc j'ai eu l'honneur d'avoir la confiance du groupe il y a 15 ans maintenant et ça continue avec l'équipe courrier qui est en photo ici c'est vraiment des valeurs importantes je pense que l'audace oui ça m'a permis effectivement de me lancer dans cette aventure la fiabilité c'est essentiel dans notre métier comme vous avez vu dans le slide suivant précédent pardon on a beaucoup de services qui sont inclus et faut-il après les respecter au quotidien et ça c'est la fiabilité la responsabilité le cœur à l'ouvrage qu'on va mettre avec les équipes et dans mon équipe j'ai des techniciens j'ai des gens de l'administratif du commerce des acheteurs de l'exploitation mais ce qui nous lie c'est vraiment la relation au client et ça c'est très important pour nous dans le slide suivant donc présenter un peu nos projets en développement ils sont assez nombreux mais en résumé l'ADN de Fréquin c'est proposer toujours des nouveaux services on est leader sur ce marché en Europe présent dans 12 pays c'est pas pour rien c'est que chaque année on lance des nouveaux concepts des nouveaux services l'idée c'est d'être plus qu'un loueur c'est d'amener d'être un apporteur de solutions aux clients qui vont répondre à différents objectifs d'apporter de la valeur à l'entreprise qui va louer des véhicules d'optimiser les achats et de flexibiliser sa flotte je prends un exemple très concret pour répondre à ces trois points prenons une entreprise on a beaucoup d'entreprises qui ont par exemple une flotte de 20 véhicules pour prendre un chiffre rond généralement quand ils sont en propriété ils ont 20 véhicules mais sur les 20 véhicules vous avez un taux d'utilisation peut-être seulement de 70-80% maximum donc 20% du temps du le parc ne roule pas avec Fréquin on va diminuer le nombre de véhicules quand on passe en location en longue durée l'exemple de 20 on va probablement passer à 17 ou 18 véhicules en location en longue durée et les véhicules supplémentaires dont l'entreprise avait besoin lorsqu'un véhicule est au garage c'est Fréquin qui le fournit beaucoup d'entreprises ont également des pics saisonniers l'été ou l'hiver dans la région par exemple pour le tourisme mais là on va louer le 19ème ou le 20ème véhicule et donc on va baisser les coûts fixes de nos clients et ça c'est très important c'est ce qu'on propose ici en faisant des audits de barques c'est l'ADN de Fréquin on n'est pas juste là pour dire vous avez un camion 18 tonnes on va vous louer un 18 tonnes on va d'abord analyser le trafic du client quel est son besoin peut-être que c'est en 12 tonnes finalement les 11 mois de l'année et lorsqu'il lui faut un 18 tonnes on va lui louer donc là aussi on va faire une optimisation on travaille également beaucoup sur des solutions clés en main on ne loue pas qu'un camion on loue un ensemble de services comme vous avez vu et ça va par exemple en bas à gauche on va essayer de réduire les accidents on n'est pas au volant du camion par contre on peut amener des formations au conducteur donc là on travaille beaucoup avec un partenaire qui s'appelle Ultimace qui est d'ailleurs membre de la chambre également et qui va nous aider à repérer la récurrence des accidents et ensuite on met un plan d'action avec les clients on va travailler bien sûr sur la transition énergétique des énergies alternatives là pour faire court qu'est-ce qu'il y a de fréquence de plus sur le marché et en Suisse également c'est notre le big data qu'on a avec 58 000 véhicules si vous voulez on teste énormément de nouveaux véhicules on a un fréquence lab et à partir de là on va pouvoir préconiser aux clients telle énergie ou tel mix énergétique ce n'est pas tout le gaz tout l'électrique ou tout l'hydrogène ça va dépendre du trafic du client donc fréquence c'est vraiment une société de solution on se place vraiment comme du conseil auprès de nos clients donc vous voyez derrière le mot de location on le vulgarise souvent comme ça parce qu'on est bien obligé d'expliquer notre métier mais c'est bien plus que ça le dernier slide qui permet de mettre en avant la chambre de commerce et c'est vraiment un message très important pour moi s'il y a des futurs membres ou des nouveaux membres c'est que vraiment fréquence suisse c'est le package de la chambre France suisse via Romain Durier qui nous a permis de nous installer en Suisse de manière très confortable rapidement opérationnelle et ça j'en remercie vraiment Romain et son équipe ça a été un grand plaisir il y a 15 ans déjà ça passe vite de lancer cette grande aventure on s'est sentis de suite rassurés accompagnés et voilà la meilleure preuve c'est comme je disais notre principal bureau à côté de Lausanne et celui que Romain avait trouvé à l'époque partager d'expérience lors des différents événements je trouve que c'est très rassurant on est des entrepreneurs et on voit que finalement on a tous les mêmes problématiques j'ai entendu les deux intervenants Selma on parle beaucoup de la Suisse sélémanique pareil pour nous et on rencontre effectivement des grands défis sur ce territoire qui est forcément différent que la Suisse s'est moment promouvoir les collaborateurs vieux ça a été fait et la chambre de commerce l'a très bien mis en avant leur trophée de commerce il y a maintenant 5 ans on avait une jeune commerciale vieux qui a eu le prix des vieux donc c'est un moment très important et qui fait grandir bien sûr l'employeur et l'employé faciliter la rencontre bien sûr c'est essentiel quand on fait du réseautage et là très concrètement j'ai un accent très concret je me permettrais de poser une question en intervenant qui est là aujourd'hui Pellichet donc une société active au niveau international dans le déménagement avec monsieur Régis Serrière dont je remercie sa présence mais ça se rend compte au départ c'est la chambre de commerce il y a de nombreuses années avec Régis et qui aujourd'hui s'est concrétisé avec un partenariat entre Fréquin et Pellichet pour la gestion de leur flotte avec Ultimate je vous en ai parlé c'est bien plus qu'un cabinet de courtage c'est vraiment aujourd'hui notre partenaire la première rencontre avec son fondateur Frédéric Syriex et Yves Kelek se sont fait à la chambre de commerce et avec Ultimate on a développé on est en train de développer des choses magnifiques ce n'est pas que du courtage c'est vraiment accompagner à manager la sinistralité de nos clients donc vraiment merci à la CCI France Suisse et je suis ravi d'avoir pu faire cette présentation merci à vous Jean-Michel aussi pour la bonne gestion du temps on a trois intervenants aujourd'hui qui sont exceptionnels bravo à tous les trois et ravi d'être vraiment le tremplin et le lieu de rencontre et de voir des collaborations concrètes qui se font entre vous Jean-Michel vous vouliez interpeller l'un des participants voilà ou peut-être deux je me permets donc monsieur Régis Serrière qui me fait plaisir d'être là je voulais savoir par rapport à la démarche qui a venu Fréquin sur le dossier Pellichet quel était votre ressenti comment vous avez ressenti ce dossier déjà merci Jean-Michel je crois que je crois que tout a été a été dit assez facilement dans la dans ta présentation au départ c'est c'est de la confiance c'est c'est l'effet l'effet de se dire que à la fois Fréquin mais surtout à travers les compétences de la chambre de cette mise en réseau et de se dire ok on se rencontre en tant que membre et on on vient en tant qu'entrepreneur voir les valeurs des deux sociétés pour nous il était important que l'ensemble du parc soit optimisé et surtout dans cette dans cette orientation green attitude il fallait qu'on fasse le pas à la fois vers le leasing mais vers le leasing je dirais avec une grande marche et avec une orientation électrique donc nous il nous fallait de l'électrique pour la partie du déménagement à courte distance et tout ce qui était on va dire de la longue distance jusqu'à l'international il nous fallait du véhicule qui soit aux dernières normes à la fois pour l'image de la société à la fois pour nos clients et à la fois pour le bien de l'environnement commun et ce que j'ai trouvé assez fantastique on a démarré cette discussion à la chambre et encore plus au dernier trophée et ça s'est passé mais avec une vraie aisance avec une vraie transparence comme tu l'as dit on est parti sur une analyse qui n'engageait personne et de se dire voilà vous avez été objectif vous nous avez titillé là où il fallait et nous avoir attiré la curiosité en disant mais regardez si vous faites ça de cette façon-là ou ça de cette façon-là vous avez arrivé à optimiser le parc et même à économiser de l'argent donc on s'est retrouvé dans un choix stratégique et ce choix stratégique a été en fin de compte de modifier l'ensemble du parc et pour ça merci Jean-Michel alors pour l'invitation de la chambre de la chambre de commerce merci Jean-Michel mais j'ai la chance d'être quasiment au quotidien avec nos amis de la chambre et puis je salue tous ceux qui ont un besoin de solutions que ce soit dans le déménagement dans le transfert dans le bureau ou dans l'archivage ou simplement dans la mise en réseau avec la chance de l'ensemble des contacts que j'ai voilà merci Jean-Michel merci la chambre merci aux Nantes-Fréquins au groupe Pédéchet et merci beaucoup Régis pour le support merci à tous les deux pour ces témoignages ça fait simplement plaisir moi Jean-Michel je retiens le Fréquin Lab et cette opération très intéressante que vous avez d'ailleurs proposé à Pédéchet ce mix énergétique cette recherche en fonction du trafic du client je pense qu'on en reparlera on en reparlera peut-être aussi par rapport à cette opération que je mène à Zurich au mois de mai qui est vraiment tournée vers l'innovation et qui s'appelle le bridge cette année on parle d'énergie on parle d'économie on parle d'émissions de CO2 je passe le message comme ça à creuser ensemble merci à tous je vous propose maintenant de profiter des 20 dernières minutes pour réseauter la partie présentation vient de s'achever et je vous remercie tous les trois vous allez recevoir une notification dans quelques instants et être catapulté dans une salle de discussion place au réseautage et puis je vous dis à tout à l'heure pour une brève conclusion en salle principale bons échanges vous êtes